La parole est à monsieur Jean-Noël Cardou pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame la Ministre de l'Artisanat et du Commerce, faire vivre nos territoires c'est leur donner les moyens d'exister. Et le premier de ces moyens est certainement de permettre aux entreprises qui s'y trouvent de se développer. Aux quatre coins de notre pays, les artisans, les commerçants et les travailleurs indépendants lancent un cri d'alarme pour attirer l'attention sur leur situation qui se dégrade très gravement. Six entreprises disparaissant chaque heure, soit 54 000 défaillances par an. Il est de notre devoir à nous, élus des territoires, de les écouter et de tout faire pour inverser une situation qui n'a rien d'irrémédiable. L'accumulation des prélèvements sociaux et fiscaux et des contraintes administratives est à l'origine de l'experation de tous ces chefs d'entreprise, car ils surporteront 1,2 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires en 2013 et 2014. Ces sacrifiés, mais pas résignés, viennent s'ajouter à tous ces mouvements d'entrepreneurs et contribuables, pigeons, poussins, abeilles, tondus, qui se sont rebellés contre l'aspectie fiscale. Leur survie ainsi que celle de nos territoires sont en jeu avec toutes les conséquences sur l'emploi, puisqu'ils sont de loin le premier employeur de France avec 150 000 emplois offerts chaque année. Alors, les discours lénifiants sont autant de déclarations d'affichage pendant que le gouvernement continue son entreprise de destruction sans prendre conscience que trop d'impôts tue l'impôt. Parmi les exemples, citons le déplafonnement des cotisations sociales maladie et vieillesse. Plus récemment, la création de ce compte pénibilité, véritable usine à gaz pour les entreprises, et la perspective de l'augmentation de la TVA en 2014. Fort heureusement, hier après-midi, le Sénat, dans sa grande sagesse, comme d'ailleurs sur l'ensemble du texte, a rejeté l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, déplafonnant les cotisations vieillesse des travailleurs indépendants. Quand, madame la ministre, et comment allez-vous cesser de paupériser les classes moyennes dans une France en grande dépression, bloquant dès l'origine toute volonté d'entreprendre ? Merci. La parole est à madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur la fiscalité pesant sur les entreprises du commerce et les entreprises artisanales, et vous semblez dire que le gouvernement ne se préoccuperait pas de ce secteur. C'est un peu... C'est complètement inexact, et c'est très caricatural, le ton de votre question, parce que depuis plus d'un an et demi, le contact que j'ai noué avec les organisations professionnelles est permanent et continue et régulier, parce que je partage un point avec vous, c'est la nécessité d'avoir sur l'ensemble de nos territoires, les territoires urbains comme les territoires ruraux, des entreprises du commerce de proximité, des entreprises artisanales qui créent de l'emploi, qui créent du savoir-faire, qui transmettent leurs entreprises, qui transmettent leurs compétences, et qui donnent aussi, au-delà de l'aspect économique, beaucoup de liens sociaux dans ces territoires. Depuis plus d'un an, le gouvernement a agi en faveur de ces entreprises, d'abord avec le pacte pour la compétitivité et le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui bénéficient très largement à ces entreprises, puisque la grille des salaires correspond aux bénéficiaires du CICE. Nous avons aussi mis en place un fonds pour la trésorerie de ces entreprises, avec la BPI, un fonds de 500 millions d'euros, accessible au TPE, PME. Nous avons aussi encouragé et facilité la transmission de ces entreprises, qui peinent souvent à trouver repreneurs, avec le volet transmission du contrat de génération. Et puis nous allons continuer nos efforts en 2014 sur la concurrence déloyale, en luttant contre le travail illégal, en faisant un effort important pour le secteur de l'artisanat du bâtiment, avec l'application du taux réduit de TVA pour la construction et la rénovation de logements sociaux, avec les primes qu'a rappelées le Premier ministre tout à l'heure, et avec le taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation thermique. Nous, je présenterai également un projet de loi en faveur des entreprises de l'artisanat, du commerce et des TPE, pour simplifier les parcours de l'entreprise individuelle, pour favoriser et maîtriser l'évolution des loyers commerciaux, pour simplifier les règles d'urbanisme. Et puis, monsieur le sénateur, nous avons, avec le ministre du Budget, depuis plusieurs semaines, engagé un travail pour définir les modalités du taux d'application de TVA et travailler sur de nombreuses autres mesures. Et je note que vous n'avez pas soulevé les réactions positives des fédérations professionnelles à l'issue de ces entretiens. Ce travail va se poursuivre parce que nous avons besoin, pour le redressement économique, de ces entreprises-là, alors que vous, vous les avez oubliées pendant plus de dix ans. Merci.